Comment gagner un paquet de thunes en vendant vos services sur internet ? Ce business model s'appelle le SMMA. A chaque fois que vous allez voir un entrepreneur en ligne qui vend des services, que ce soit du web design, des tunnels de vente, la création de site internet, de la SEO, de l'emailing, de la publicité, du montage vidéo, tout ce qui touche la partie graphique, à la partie publicitaire, à la partie copywriting, ça c'est du SMMA. Et tout ce qui est automatisation aussi naturellement. Donc si vous voulez, c'est un ensemble de services que les gens peuvent proposer, des freelancers dans la majorité des cas, des agences aussi, surtout maintenant que ce n'est plus traditionnellement une agence classique avec des employés et tout ça, c'est plutôt juste une seule personne, en fait un entrepreneur, qui peut travailler de n'importe où dans le monde et qui peut proposer ce service à différentes entreprises et entrepreneurs sur le marché. Et en contrepartie, il reçoit une rémunération allant jusqu'à 3 000, 4 000, 6 000 euros par mois pour chaque client. C'est du récurrent. Donc pour faire une définition toute simple du SMMA, c'est le fait de proposer des services basés sur le marketing sur les réseaux sociaux ou bien le marketing tout court en ligne pour but de ramener plus de visibilité et plus de vente, plus de clients à n'importe quel entrepreneur ou entreprise sur le marché, qu'elle soit en ligne ou qu'elle soit en physique. Un exemple tout simple, un assureur, il a besoin de clients. Il va faire appel à vous pour que vous lui ramenez des clients. Comment vous allez pouvoir aller ramener des clients ? En lançant par exemple des publicités. Une personne souhaite être connue. Donc elle va faire appel à vous grâce à vous et grâce à votre travail, grâce à votre, par exemple, expertise dans le montage vidéo. Vous allez créer énormément de vidéos et vous allez le partager sur les réseaux sociaux et cette personne va récolter énormément de vues et éventuellement des followers et éventuellement des prospects et éventuellement des clients. Voilà. Donc concrètement, il y a un gain énorme des deux côtés. De votre côté parce que vous gagnez de la thune et surtout que votre client, il gagne une exposure, une visibilité de dingue en un temps record. D'accord ? Que ce soit en investissant de la publicité ou dans le contenu en organique ou en lui créant des systèmes, des tunnels de vente, des automatisations. On va en parler par la suite. Donc concrètement, le SMMA, c'est un service qu'on propose aux entrepreneurs et aux entreprises sur le marché pour qu'ils gagnent plus de temps, plus d'argent, ok ? Et surtout qu'ils soient plus connus. Et en contrepartie de cette prestation, vous êtes payé à hauteur de 6 000, 8 000, 3 000, des fois juste 1 500 euros. Ça dépend de vos services et on va en parler par la suite. D'accord ? Maintenant, il y a bien un service en particulier sur le SMMA qui va vachement vous intéresser. C'est la publicité. Pourquoi je parle de ce service en question ? Parce que si vous voulez, aujourd'hui, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo-là, peut-être que vous n'y connaissez rien en fait en vidéo. Peut-être que vous n'y connaissez rien en automatisation, en copywriting, right ? Mais la base, si vous voulez par exemple d'oublier la partie organique, c'est-à-dire de ramener des clients juste en communiquant, right ? Sur les réseaux sociaux. La façon la plus rapide pour ramener des clients à votre client, c'est en lançant des publicités. Et la publicité, c'est ce qu'a fait vraiment le cœur même du métier d'une agence SMMA. Parce que si vous voulez, c'est le cœur même des réseaux sociaux. Si aujourd'hui, on est dans le social media marketing, donc le marketing, c'est les réseaux sociaux, il faut dire que les réseaux sociaux aujourd'hui, depuis qu'ils ont été créés, à partir du moment où ils ont été créés, en fin de compte, chaque réseau social confondu, depuis le groupe Meta avec Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, TikTok, Snapchat, Twitter, X, LinkedIn, vous allez voir que du moment qu'il a été créé, à partir de deux ans, trois ans grand max, il commence à monétiser. Alors la monétisation, c'est quoi ? C'est le fait que ce réseau social donne aux marketeurs l'opportunité de lancer des publicités sur ce réseau social et montrer des publicités aux utilisateurs de cette plateforme-là. Et c'est comme ça comment le réseau social gagne de l'argent. Et juste à titre de rappel, c'est une industrie qui pèse presque un milliard d'euros par jour worldwide. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais presque 800, 900 millions d'euros sont investis chaque jour dans la publicité en ligne. Et si naturellement ces 900 millions sont investis sur les réseaux sociaux, c'est naturellement qu'il y a un retour. C'est pourquoi énormément de personnes s'intéressent à ce business-là, parce que c'est le plus rapide, si vous voulez, pour gagner de l'argent pour nous et faire gagner de l'argent à nos clients. D'accord ? Et à part ça, ce qui est le plus intéressant dans le SMMA, c'est parce que c'est la base de n'importe quel business en ligne que vous allez pouvoir lancer aujourd'hui. Si vous souhaitez faire de l'affiliation, du e-commerce, vous devez savoir et maîtriser de A à Z le lancement de publicité, la configuration de publicité, le montage vidéo, la création de créatives en fait, tout simplement gagnantes, à part la configuration, à part le tracking, la partie copywriting, il y a tout un volet. Donc si vous voulez, il n'y a pas un business en ligne aujourd'hui qui ne touche pas au social media marketing. Et le SMMA, si vous voulez, c'est le business mère, en fin de compte. Pourquoi ? Parce que vous allez, vous devez utiliser le social media marketing, peu importe le business que vous allez choisir. Peu importe le business en ligne que vous allez choisir, vous devez utiliser votre expertise ou si vous voulez, des compétences autour du social media marketing et je vais en arriver par la suite. Donc concrètement, ça c'était pour rappeler, c'est quoi le SMMA ? D'accord ? Une petite définition rapide en vous donnant quelques exemples. Le gain éventuellement potentiel, on n'en parlera pas à la suite. L'histoire des réseaux sociaux avec la modélisation et rappeler que c'est la base de n'importe quel business model. C'est-à-dire que si vous souhaitez réussir aujourd'hui dans l'affiliation, il vous faut maîtriser le SMMA. Si vous souhaitez réussir dans l'e-commerce, il vous faut maîtriser le SMMA. Parce que le SMMA, si vous voulez, il a un positionnement très simple qui est très spécial. Parce que si aujourd'hui, vous pouvez garantir un résultat à n'importe quel business qui existe, qu'il soit physique ou qu'il soit en ligne, c'est que forcément, vous avez une sorte de super pouvoir, right ? Puisque vous maîtrisez la publicité, la création de contenu, les automatisations, les LP, les créations de LP, la totale en fin de compte, right ? L'emailing, le tout. Et si vous maîtrisez tout ça, vous allez comprendre que par la suite, vous allez vraiment avoir un super pouvoir. Donc voilà, le SMMA, ça touche à énormément de choses. Au webdesign, à la création de site web, à la création de LP, à l'emailing, au copywriting, à la publicité en ligne, à la configuration, au tracking, le montage vidéo, au planning édito, tout le volet stratégique. Il y a vraiment énormément de services, de compétences auxquels vous allez toucher si vous avez une SMMA. Maintenant, pourquoi le SMMA ? Pourquoi vous devez vous intéresser au SMMA ? En fait, c'est un jeu de compétences, ok ? Et ce n'est pas un jeu de pari, comme la plupart, pas la plupart, allez, 30% des business en ligne, ok ? Ce n'est pas un jeu de pari, ok ? Et ce n'est pas un jeu où celui qui commence avec le plus de capital, c'est celui qui est le plus rentable. Si vous voyez ce que je veux dire, par exemple, dans l'e-commerce, vous savez très bien que si vous n'avez pas de thunes au début, à investir dans la publicité, à tester des nouveaux produits à chaque fois, vous n'allez pas pouvoir réussir. Pareil pour de l'affiliation, je n'en parle même pas pour Amazon FBA parce qu'il vous faut vraiment un gros budget, right ? Au-delà de 5 000 euros avec un stock et la totale. Donc voilà, et vous avez le risque aussi de ne pas liquider ce stock-là puisque vous avez misé sur le mauvais produit. Donc concrètement, il y a énormément de plus pourquoi les gens aujourd'hui choisissent le SMMA. Mais c'est surtout parce que vous n'avez pas besoin de capital et c'est un jeu de compétences. Donc si vous avez du temps, ok ? Et si vous avez un cerveau, très important, hein ? Si vous avez un cerveau et vous avez du temps, ok ? Et vous avez un ordi, un Mac, ok ? Ça le fait pour commencer à gagner vos premiers milliers d'euros en 30 jours chrono, ok ? Et les marges comparées à d'autres business models, si vous choisissez le SMMA par rapport à d'autres business models, bah concrètement, il n'y a pas photo. On parle de 70% à 90% selon le chiffre d'affaires que vous allez générer. Comparé à d'autres business models, on est dans du 15-20%, right ? Et ce qui est surtout intéressant, c'est la partie compétitivité. Donc oui, il y a des concurrents comme dans n'importe quel secteur en ligne, mais moins, ok ? Nettement moins que par exemple le e-commerce, Amazon FBA ou autre. Surtout que vous n'utilisez pas juste une seule plateforme, comme tout le monde par exemple dans les autres business models. Dans les autres business models, vous êtes obligés d'utiliser la même plateforme que tout le monde, right ? C'est comme si vous étiez obligés de partir vraiment en mode difficile, en choisissant le mode difficile sur un jeu vidéo dès le début, ok ? Et tout le monde est pareil. Donc clairement, vous ne vous donnez pas forcément les moyens de réussir. Alors qu'au début, si vous venez de commencer par exemple dans un jeu vidéo, clairement vous allez choisir intermédiaire ou moyen ou allez, facile, right ? Et c'est ce qui vous permet aujourd'hui le SM1, ok ? Parce que la compétitivité, je pèse mes mots, elle est presque inexistante. Et mind my words, restez avec moi tout au long de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi, ok ? Et c'est une industrie, je l'ai dit et je le redis, qui pèse presque 1 milliard par jour en 2024. Et il y a une projection sur cette industrie qu'elle va tripler dans les 3 prochaines années, si ce n'est pas quadripler. Pourquoi elle va quadripler ? Bah en fin de compte, parce que les réseaux sociaux sont le centre de l'attention du monde entier. Tous les utilisateurs des réseaux sociaux, éventuellement même vous aujourd'hui qui regardez cette vidéo-là, vous êtes sur YouTube, ok ? Et vous voyez le screen time que vous avez sur votre iPhone si vous l'avez. Donc vous savez très bien qu'on passe au-delà de 4 heures par jour à scroller sur les réseaux sociaux. Vidéo après vidéo, Reels après Reels, right ? Je ne vais pas partir sur le sujet de « hitting the dopamine and all that shit », ce n'est pas le sujet de cette vidéo-là. Mais tout ça pour vous dire que c'est un business de screen, d'écran. Plus il y a des écrans, plus le SMMA sera fleurissant comme business model. Moins il y a d'écrans, plus il y a le risque que le SMMA soit éradiqué, ok ? Et soit écrasé par un autre business model. Ce qui n'arrivera jamais parce que depuis une décennie, les écrans ne cessent de tripler, quadrupler et de les voir à chaque moment de votre journée. Quand vous vous réveillez direct avec votre téléphone, vous prenez votre café, il y a l'iPad, il y a l'ordinateur, il y a la télé aussi, il y a l'Apple Pro Vision aujourd'hui et vous avez vu ces vidéos, ok ? Et c'est là la réalité de ce business model. Plus les humains vont interagir et vont communiquer à l'aide d'écran, plus le SMMA va tripler, voire quadrupler, voire x10, x15, ce qu'il pèse aujourd'hui comme industrie. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi les gens d'ailleurs choisissent le SMMA ? C'est parce que c'est le plus facile les amis, c'est le plus facile, ok ? Pourquoi c'est le plus facile ? Parce que la barrière d'entrée, elle est presque inexistante. Vous n'avez pas besoin d'expérience, vous n'avez pas besoin de tune, vous avez besoin d'une seule chose. Une seule chose les amis, du temps et que vous posez votre cul vraiment sur une chaise, ok ? Et que vous apprenez les bonnes compétences. Parce que c'est un jeu de compétences les amis, ok ? Et le plus rapide que vous êtes pour apprendre cette compétence, le plus rapide vous serez pour gagner de l'argent en ligne. C'est assez simple. C'est pourquoi c'est le business en ligne le plus friendly pour commencer. Ceci dit maintenant les amis, par quoi commencer si on souhaite réellement se lancer dans le SMMA et gagner nos premiers milliers d'euros ? Donc, j'imagine que vous avez regardé plusieurs vidéos dessus. Ou si ce n'est pas le cas, ça tombe bien, vous êtes sur la meilleure vidéo sur internet pour vous lancer et créer votre agence SMMA, ok ? Si ce n'est pas le cas, vous avez déjà consommé des vidéos sur le SMMA, franchement, le meilleur conseil que je peux vous donner les amis, oubliez vraiment tout, ok ? Oubliez vraiment tout ce que vous avez pu consommer dessus. Même, j'ai envie de vous dire, mes vidéos. Je n'ai pas envie de vous dire, sauf mes vidéos, quoi que ce soit. Parce que cette vidéo, franchement, elle va vous aider, you know ? Dans le sens où, si vous appliquez ce qu'il y a dessus, c'est un no-fought, c'est des maths. C'est des maths pour gagner de l'argent en ligne. C'est 1 plus 1 égale 2. C'est vraiment pas compliqué. N'importe quelle personne qui suit à la lettre les étapes que je vais partager avec vous là tout de suite, signera ces 3-4 clients au bout de 30 jours de travail, d'accord ? Maintenant, il y a des prérequis et on va en parler. Donc, comme j'ai dit, oubliez vraiment tout ce que vous avez pu consommer en ligne au sujet du SMMA. Pourquoi ? Parce que la majorité des informations que vous consommez en ligne vont vous induire en erreur. Alors, ce n'est pas fait exprès, d'accord ? Par ces gens-là, mais c'est des gens, si vous voulez, qui n'ont jamais eu de clients de leur vie, d'accord ? Ou même s'ils ont eu des clients, rappelez-vous que c'est des petits clients, à la camp du type 900 euros, 500 euros par mois et que le même client qui a payé 500 euros, il s'est tiré au bout du premier mois. J'en sais quelque chose parce que les gens que j'ai moi-même formés, en fin de compte, maintenant, ils font des vidéos sur YouTube, right ? C'est pour vous dire comment lancer votre agence SMMA en partant de zéro, you know ? Avec une voix, you know, all in. Mais en fin de compte, si vous voulez, c'est des gens, en fait, qui sont juste là pour vous vendre des formations et vous le savez très bien, ok ? Ce que je tiens vraiment à faire à travers cette vidéo, c'est une vidéo no cuts, no bullshit, ok ? Straight to the point. C'est de vous donner vraiment les clés pour réussir. Et après, éventuellement, quand vous aurez des résultats, vous allez revenir vers moi et vous allez prendre mon accompagnement. Pourquoi ? Parce que vous savez très bien que ce que j'ai partagé gratuitement a fait que vous avez eu des résultats. C'est ça la seule différence, ok ? Tout simplement. Maintenant, les amis, si vous souhaitez gagner du gros argent avec du SMMA, suivez ce que je vais partager avec vous religieusement. Commençons par le commencement. Les fondations sont la base pour votre agence SMMA. Je tiens à rappeler un truc super important, ce qui se passe sur Internet, c'est que la majorité des gens qui vont vous dire c'est une formation pour créer, lancer votre agence SMMA, vous connaissez le délire, right ? Ils vont parler directement de voici mon histoire, je suis sur un jet ski, il faut commencer avec ça. Et le gars, il vous conseille de commencer directement en choisissant votre niche. C'est très important d'avoir étape 1, choisissez sa niche. Étape 2, on passe directement à la prospection. Et en fin de compte, c'est pourquoi 98% des gens qui regardent ces vidéos en ligne ne réussissent pas en fin de compte. C'est parce que les fondations sont ce qui fait que vous gagnez, que vous perdez dans ce business model. Et la première des fondations, dont personne n'en parle aujourd'hui sur le marché, c'est les compétences. Donc les compétences, les amis, j'ai l'impression que tout le monde a oublié ça. Vous ne pouvez pas vous lancer si vous n'êtes pas compétent. Peu importe le business model, right ? Parce que si vous êtes compétent, sur au moins 2-3 volets, vous avez plus de chances de gagner. C'est simple, right ? Et je ne vous parle pas de compétences, je n'ai rien à voir avec l'IA. Parce que comment veux-tu engager un cuisinier qui ne sait pas cuisiner ? Comment veux-tu engager, recruter, appeler ou prendre l'expertise par exemple d'un coach sportif qui a un gros bide ou qui n'y connaît absolument rien sur le fitness ? Je pense que, voilà, vous l'aurez compris, il vous faut absolument des compétences. Ces deux choses pourquoi il vous faut des compétences sont simples. Premièrement, c'est pour vendre vos services. Et la deuxième compétence, d'accord, c'est pour vendre les services et les produits de vos clients. Donc là, ça commence à au moins être logique dans votre tête, right ? Parce que vous ne pouvez pas vous lancer sur un truc sans aucune compétence pour vous faire connaître et signer si vous voulez des clients. Et la deuxième partie, c'est pour ramener des clients à votre client. Parce que ça ne sert absolument à rien de promettre la lune à votre client. Et en fin de compte, vous ne pouvez pas lui ramener rien, right ? So, donc maintenant ces compétences, c'est quoi au juste, ok ? Si vous voulez, c'est des compétences publicitaires et des compétences, donc création de contenu. Publicitaires, contenu. Rappelez-vous juste de ça. Dans la partie publicité, il n'y a pas juste la partie configuration. Parce que tout le monde apprend, allez, on va partir juste sur de la configuration. Je ne sais pas, par exemple, lancer une publicité sur Facebook Ads. Je vais regarder juste une vidéo dessus et je suis bon directement pour closer un client. Ça ne marche pas du tout comme ça, les amis, ok ? Sur la partie publicité, oui, on parle de configuration. Mais pas la configuration que vous pouvez avoir gratuitement sur le site facebook.com slash business. Alors, sur facebook.com slash business, il y a tout un cours proposé par Facebook pour maîtriser, si vous voulez, le lancement de publicité sur Facebook, sur WhatsApp, sur Messenger, sur le groupe Maitre. Pareil pour Google, je pense que c'est sur Skillshare ou Skillshare ou un truc comme ça. Donc concrètement, si vous voulez, les réseaux sociaux, donc Google par exemple, là où il y a YouTube et Google et tous les autres produits Google et le groupe Maitre, vous proposent gratuitement de vous former à lancer des publicités. Bien sûr, ils ont tout à gagner parce que, comme vous le savez très bien, c'est leur seul gagne-pain en fin de compte, right ? Ils peuvent gagner de la thune que par de la publicité, right ? Et ils ont tout à gagner à vous encourager à lancer des publicités sur le réseau social. C'est pourquoi ils proposent ces cours gratuits. Le problème de ces cours gratuits, si vous voulez, de la configuration, c'est des configs que tout le monde va suivre plus ou moins à la lettre et va vraiment suivre aveuglement l'algorithme qui va leur dire, par exemple, « Ah, il vous faut par exemple élargir la couverture. Ah, il vous faut faire ça. Il vous faut faire ça. » Et en fin de compte, vous n'avez pas une stratégie claire et nette vraiment pour lancer des publicités. Donc moi, ce que je vous propose pour la configuration de publicité, si vous venez de commencer et vous souhaitez maîtriser des fondations, j'ai trois vidéos sur ma chaîne YouTube. La première concerne Facebook Ads. Sur ces vidéos de Facebook Ads, je ne vous montre pas le Basique de chez Basique qui existe sur le cours officiel de Facebook, right ? Mais concrètement, j'abrège directement et je vous montre directement le plus important. Parce que sur les 50 heures que vous allez pouvoir voir sur facebook.com slash business, je l'abrège en une heure pour vous donner la crème de la crème et surtout sur quoi miser si vous souhaitez avoir un retour sur investissement. Pour générer des prospects et pour vendre. Générer des prospects pour votre client et vendre ses produits et services. Tout simplement, right ? L'installation du pixel, ça pour la config, c'est assez simple. Maintenant, il y a une partie qui est très importante de la publicité, dont personne aussi n'en parle, c'est la partie copywriting. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut lancer des publicités. Mais le copywriting, c'est le nerf de la guerre pour convertir cette publicité-là. Parce que sans copywriting, votre publicité, elle est nulle à chier, les amis. Personne ne cliquera dessus et vous ne pouvez pas vendre the next step. D'accord ? Donc la prochaine étape. Parce que tout le monde essaie de vendre le produit dans la pub. Alors qu'en fin de compte, il faut une offre hyper alléchante, right ? Pour vendre principalement la prochaine étape. Et non pas le produit final. Je le dis même dans mes formations payantes. Et ce que je partage avec vous là tout de suite, c'est vraiment de l'or. Prenez des notes, ok ? Donc, il y a la partie config et il y a la partie copywriting. Dans la partie config, pour ne pas oublier ça, je vous ai parlé de la vidéo de Facebook Ads. Mais j'ai aussi une vidéo sur YouTube Ads complète de A à Z. Et une vidéo complète de Google Ads. Il n'y a qu'à voir les commentaires qui sont écrits, ok ? Par les personnes qui ont regardé ces formations-là. Pour comprendre que ce que j'ai partagé là tout de suite avec vous sur YouTube, juste pour ces trois formations, vaut mille fois plus que toutes les formations payantes sur Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads confondues, ok ? Je pèse mes mots parce que j'ai déjà fait le tour et j'ai accès à ces formations-là. Donc, la partie config, vous pouvez juste voir ces trois vidéos, ok ? Sur la partie copywriting, moi ce que je vous invite à faire, c'est avoir de la cultura. C'est ça le troisième point en fait de la publicité. La cultura c'est quoi ? C'est de la culture générale parce que vous avez consommé de la publicité. Comment vous pouvez avoir de la culture générale ? Tout simplement en partant sur les bibliothèques publicitaires, que ce soit sur Google Ads ou sur Facebook Ads. Et vous écrivez n'importe quel mot-clé selon une industrie donnée, immobilier ou autre, d'accord ? École supérieure, peu importe le business. Et vous allez pouvoir consommer énormément de publicités en ligne qui sont actives, right ? Et votre objectif, c'est d'analyser les plus anciennes parce qu'éventuellement sur Facebook Ads, vous n'avez pas énormément de data. Même s'il y a des hacks, on en arrive à par la suite. Mais concrètement, il faut analyser ce qui est écrit, ok ? Et analyser les call to action, donc l'appel à l'action, le bouton en question. Et cliquer sur ces publicités-là, voir où est-ce que ça ramène. Est-ce que c'est vers une LP ? Est-ce que c'est en mode natif ? Et plus vous consommez ce genre de publicité, plus vous gagnez en expérience et plus concrètement, vous serez plus en mesure de créer, donc configurer des publicités qui sont gagnantes et qui ramènent un retour sur investissement de dingue, ok ? Donc, pour résumer, configuration des publicités, la partie copywriting, la cool tour, là, d'accord ? Et pour finir, il y a la création de contenu. Alors là, vous allez me dire, oui, non, mais la création de contenu, ça n'a rien à voir avec la publicité. Au contraire, mon gars, 100% des publicités gagnantes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, la base même du fait qu'ils sont gagnantes, c'est grâce au contenu. Grâce à la créative. Les vrais le sachent bien, ceux qui dépensent au-delà de 50 000 euros par mois en publicité, que ce soit pour leur compte ou pour le compte de leur client, le nerf de la guerre, c'est de trouver ou de créer la bonne créative. C'est pourquoi, chaque semaine, si ce n'est pas chaque jour, ils sont dans le testing, dans la création d'une nouvelle publicité, une nouvelle vidéo, une nouvelle photo. Et concrètement, c'est ce qui fait qu'une personne va réussir et une autre va échouer et va dépenser de l'argent pour rien. Donc concrètement, les amis, si vous ne maîtrisez pas la création de contenu, si vous ne maîtrisez pas le copywriting, si vous ne maîtrisez pas la config et vous n'avez pas de cultura, ça va être chaud pour vous de réussir au niveau publicitaire. Et là, les amis, une fois que vous maîtrisez cette partie-là, c'est là où vous commencez à y voir beaucoup plus clair et à gagner même en confiance, en fait, tout simplement pour l'apport du résultat. Donc on a parlé de comment avoir de l'expérience et éventuellement maîtriser le volet configuration, cultura au niveau du copywriting aussi, mais la création de contenu. Alors la création de contenu, ça va être un petit peu plus compliqué. Il y a des gens éventuellement qui regardent cette vidéo qui sont plus ou moins bons dans des logiciels comme Premiere Pro ou bien Final Cut Pro X. Je ne sais pas si vous utilisez aussi DaVinci, peu importe. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de partir vraiment sur quelque chose de plus basique. Si vous venez de vous lancer dans la création de contenu, partez sur Canva ou sur CapCut. Très simple. Les deux, vous pouvez trouver des formations totalement gratuites par la plateforme en question, donc par exemple pour CapCut, right ? Plus des centaines de vidéos sur YouTube gratuitement. Je vous invite à passer minimum 10 heures dessus. Vraiment. Pas juste en train de regarder, mais aussi de pratiquer ce que vous regardez. Parce que si vous ne pratiquez pas ce que vous regardez, eh bien concrètement, c'est comme si vous disiez un bouquin et que vous ne pratiquez pas ce qu'il y a dedans. Donc concrètement, le fait de le lire ne change absolument rien en vous. Right ? Mettre play sur une vidéo ne confirmera pas le fait que vous allez devenir une personne successful dans le business. appliquer cependant ce que vous avez vu garantira qu'il y aura un succès. Pourquoi ? Parce que vous y êtes investi, tout simplement. Si ça prend 15 jours, mazel tov. Si ça prend 20 jours, mazel tov. Peu importe combien ça prend, do it ! C'est vraiment le premier step pour réussir une agence SMMA en partant de zéro sans argent, ok ? Une fois que vous maîtrisez ces fondations-là et ces compétences-là, arrive une partie très importante qui est la déclaration. Donc vous devez vous déclarer. Oui, c'est un business où il faut se déclarer. Oui, si vous avez 16 ans, vous pouvez vous déclarer aussi. Oui, si vous avez au-delà de 16 ans, vous allez déclarer votre activité. Ma meilleure recommandation pour vous déclarer, right ? Et déclarer cette activité qui est le social media marketing, c'est de regarder ma vidéo complète sur ce sujet-là, qui est déjà prête, ok ? Qui est à jour et que vous pouvez voir et suivre à la lettre en cliquant juste sur le lien qui s'affiche autour de la vidéo. Very simple. Et dans la déclaration, les amis, restez le plus simple possible. Tant que vous ne gagnez pas un paquet de thunes, qu'est-ce que je veux dire par un paquet de thunes ? Au-delà de 50 000 euros, 70 000 euros, ça ne sert absolument à rien partir sur des montages assez compliqués, right ? Parce que si vous êtes en France aujourd'hui, éventuellement sur le moyen terme, une fois que vous gagnez ce genre de thunes par mois, right ? Une fois que vous générez ce genre de montant par mois, la plupart du temps, vous allez penser à l'expatriation, ok ? Et on en reparlera aussi dans l'autre vidéo. Si ce contenu vous parle déjà, les amis, gros pouce bleu par rapport à cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ok ? Alors, donc il y a la partie déclaration. Ça, c'est dans les fondations. Donc, maîtriser certaines compétences, la partie déclaration et arrive le choix du nom de votre agence. Même si normalement, je vous dirais qu'il faut choisir à la fin. Mais juste à titre informatif, la plupart des gens aujourd'hui vont choisir un nom et vont rajouter à côté soit agency ou bien média, ok ? Donc par exemple, eagle, ok ? Je choisis eagle comme mot. Je vais ajouter à côté média. Eagle média, eagle agency, ok ? Est-ce que, genre, c'est plus cool qu'on sait en anglais ? Aucune idée, mais clairement plus stylé. Mais après, ce n'est pas ce qui fera que vous allez signer ou pas. Mais pensez à ce que, juste le tip que je peux vous donner là tout de suite et le hack que je peux vous donner, c'est de penser à un nom qui va avec votre niche et éventuellement votre service. Là, ce serait juste top. Ce mariage-là, ce serait juste top, ok ? D'ailleurs, c'est ce que je partage avec vous là tout de suite. C'est exactement ce que je partage avec les membres de SMMA Pro. Donc concrètement, si vous suivez vraiment ce que je partage avec vous là tout de suite, il n'y a zéro chance que vous ne réussissez pas, ok ? Donc voilà. Une fois que vous avez votre nom, une fois en tête, naturellement, vous vous êtes déclaré, ok ? et vous avez maîtrisé ces fondations-là, là, on arrive au nerf de la guerre sur le SMMA, à la deuxième étape qui est le choix de votre positionnement. Alors parlons maintenant de positionnement. Le positionnement d'une SMMA, si vous voulez, ou de business model, c'est ce qu'on veut dire tout simplement avec le positionnement. Parce qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir avec les business models, beaucoup de gens peuvent se poser la question, Faut-il choisir une agence IPGA ? Faut-il choisir une agence SFCA ? Right ? Faut-il choisir une agence AIAA ? Une SMSA ? Ou une SMMA ? Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire une agence IPGA, tout simplement, c'est une agence spécialisée dans la performance des entrepreneurs. Plus ou moins, qui est concentrée juste sur une seule chose, c'est la création de contenus shorts, des reels, des vidéos TikTok. Format court. Une AIAA, c'est une agence qui propose des services pour faire gagner du temps et de l'argent aux entrepreneurs et aux entreprises sur le marché à l'aide de l'intelligence artificielle. Une SMSA, moins connue, c'est une agence tout simplement de paid media. Une SMMA, classiquement parlant, c'est une agence 360. Elle peut toucher à tout. Vraiment 360 degrés. Des sites internet, SEO, tunnels de vente, emailing, publicité, création de contenus, la totale. En fin de compte, les amis, je vais vous aider à y voir plus clair. Entre tous ces sigles que vous entendez à gauche et à droite sur internet. Tous les sigles que vous voyez ou que vous allez voir au cours des prochains mois à venir, c'est juste du gros bullshit. Parce qu'en fin de compte, tous ces business models, sans exception, ils font la même chose. Aider les entreprises et les entrepreneurs à avoir plus d'expositions et de clients à travers leurs services. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte ? C'est du SMMA. Pur et dur. Mais les tendances aujourd'hui sur internet sont clairement trempeuses. Éphémères. Et surtout, sans aucune fondation solide. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau sigle qui sort, vous trouvez 5 nouveaux youtubeurs sortis de nulle part qui vous expliquent comment lancer ce business model qui n'a aucune fondation, aucune expérience sur le marché, il n'a jamais closé de clients sur ce business model, mais naturellement, les gens vont suivre. Donc, les tendances, tout ça, on va en parler dans une nouvelle vidéo. Le plus important, c'est de comprendre une seule chose. Le SMMA, il regroupe tout ce que d'autres business font déjà. Du montage, vidéo, des publicités, de l'emailing, du copywriting, des tunnels de vente, de l'automatisation avec ou sans IA et j'en passe. Les différents positionnements, selon les niches, il y en a des milliers. Que ce soit juste spécial infopreneur, spécial pisciniste, spécial assureur, spécial école supérieure, la totale. Donc, en vrai, si vous voulez, le positionnement que vous devez choisir n'est pas dans le business model en lui donnant un nom. Ça ne sert absolument à rien en fin de compte. Mais bien le service et l'expertise que vous avez. Par exemple, une agence spécialisée en thumbnail sur YouTube. Je peux très bien créer un sigle demain matin et créer une vidéo dessus. Ça ne veut absolument rien dire parce qu'en fin de compte, ça existait déjà. D'ailleurs, il y a énormément de choses auxquelles vous pensez même là tout de suite, que ce soit dans le développement personnel ou le développement professionnel. Des choses que vous utilisez chaque jour, des process par lesquels vous passez quand vous réfléchissez ou quand vous avez une idée, quand vous faites une séance de brainstorming. Il y a un non, si vous voulez, plus ou moins scientifique à cette chose-là, à ce procédé-là. C'est juste que vous venez de les découvrir mais vous le faites depuis longtemps. C'est un petit peu pareil ce qui se passe tout de suite avec les SM1. Il y a une agence spécialisée en thumbnail sur YouTube qui existe depuis une décennie. C'est juste aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va choisir vraiment de lui donner un nom. Mais ça ne veut absolument rien dire. Pareil pour une agence spécialisée en montage vidéo short ou long. Une agence spécialisée en webinaire, parce que n'oubliez pas qu'une agence spécialisée en webinaire par exemple, elle touche à énormément de services et d'expertise. Ce n'est pas juste la partie webie. Il y a la partie copywriting, la partie emailing, la partie automatisation. Triggers, tracking. Franchement, il y a une agence par exemple de graphisme. Il y a une agence de publicité spécialisée que sur Google Ads ou sur Facebook Ads, sur TikTok Ads, Snapchat Ads. une agence par service 360 degrés, parce que vous l'avez très bien compris, une agence spécialisée en webinaire, bien sûr qu'elle touche à la vidéo. Bien sûr les amis. Bien sûr qu'elle touche à l'automatisation. Bien sûr qu'elle touche à l'IA. En fait, n'importe quel service aujourd'hui que vous voyez qui est spécialisé en mode par exemple Facebook Ads, en fin de compte, ce n'est plus de la spécialité parce que c'est du 360 degrés parce que vous allez toucher énormément de compétences. Donc, il est très important de comprendre la première partie dans les fondations que dans la publicité, il y avait énormément de choses. Ce n'est pas juste je sais configurer une publicité. Il y a la partie testing. Si vous êtes bon en testing, si vous avez le flair au niveau de l'audience parce que vous avez déjà dépensé des centaines de milliers d'euros, concrètement, vous avez plus d'expérience et du coup, vous allez pouvoir vendre rapidement. Ou si vous êtes accompagné par la mauvaise personne, concrètement, vous n'allez pas pouvoir vendre ni d'ailleurs vos services, sans parler des services ou des produits de vos clients. pour faire court, la spécialisation, les amis, elle n'existe plus. On ne peut pas vendre à travers une publicité sans créer un contenu gagnant, une créative de dingue. Pour faire simple pour vous, les amis, aujourd'hui, le choix le plus sûr et le plus rentable restera toujours entre deux positionnements. soit vous choisissez une agence spécialisée dans la publicité. Je suis en arrivée par la suite parce que ce n'est pas juste de la pub pour la pub. Soit une agence spécialisée dans le contenu. Donc, quand vous partez sur l'agence spécialisée dans le contenu, tout le monde peut proposer aujourd'hui la même chose. Bonjour, je génère des prospects à travers Facebook Ads. On connaît, right ? Partie contenu, bonjour, je propose des vidéos pour le compte de YouTuber. Very good. L'idée, ce n'est pas de proposer un service basé sur votre compétence en citant le service. Ok ? Juste pour qu'on soit bien clair, il faut absolument que votre service correspond aux besoins du client. Donc, si vous n'avez pas le besoin du client et si vous ne connaissez pas le résultat tant attendu dans la tête du client auquel il rêve chaque soir, right ? Ça ne sert absolument à rien de le contacter. Et non, un YouTuber, il veut 100 000 vues minimum par semaine. Ok ? Si ce n'est pas plus, selon naturellement sa taille et tout ça. Si vous arrivez à garantir ça et que vous proposez du contenu, vous signerez. Pour de la publicité, si vous pouvez garantir des rendez-vous, non pas des prospects puisque tout le monde peut proposer des prospects, vous gagnez les amis. Je vous lance des trucs, mais il faut être malin les amis. Ok ? Donc, une fois que vous avez maîtrisé les fondations et vous avez choisi votre positionnement entre ces deux positionnements que je viens de partager avec vous, ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs. Ça veut juste dire que c'est les deux qui ramèneront le plus de résultats rapidement. Et ce n'est pas des choses compliquées. Ok ? Surtout si vous venez de vous lancer. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, une agence spécialisée en webie, rien n'est compliqué vraiment dans le SMMA, j'ai envie de vous dire. Mais the learning curve vous prendra plus de temps pour apprendre en fait tout simplement et à maîtriser le sujet et vous prononcer dessus. En fait, tout simplement. Ok ? Arrive la troisième étape, le choix de niche. Retenez ça, plus vous êtes niché, plus vous allez gagner de l'argent. Ok ? Plus vous êtes large au niveau de vos clients, plus vous perdez de l'argent chaque jour. Very simple. Commençons par le commencement. Définissons c'est quoi une niche. Une niche, c'est un client cible que vous souhaitez targeter pour closer et leur proposer tout simplement vos services. C'est une cible. Des cibles selon plusieurs catégories. Il y a des niches dans la catégorie médicale, il y a des niches dans l'immobilier, il y a des niches dans l'éducation, il y a des niches dans l'assurance, dans la banque. Enfin, si vous voulez, il n'y a pas un secteur d'activité sur Terre qui existe que vous ne pouvez pas closer. Vous pouvez closer la totale. Vraiment. De l'automobile aux assureurs à l'artisan à côté de vous, tout le monde est closable. Entre guillemets. Et en dessous de chaque niche, si vous prenez par exemple la niche de l'éducation, vous allez trouver des sous-niches. Right ? Par exemple, école supérieure, centre spécialisé, right ? Coach, right ? Et à chaque fois, vous allez trouver des sous-niches. You know ? Et il y a une chose très importante lors du choix de votre niche, c'est qu'il faut avoir dans sa tête les caractéristiques d'une bonne niche. Alors, c'est quoi une bonne niche ? Qu'est-ce qui fait que c'est une bonne niche ? Une bonne niche, selon moi, c'est une niche où on voit réellement une certaine rentabilité. Comment on peut calculer la rentabilité ? C'est selon le cash flow et selon le service et le service en question ou le produit s'il a high ticket. Si par exemple, je souhaite contacter un client sur une niche donnée, ce client, il propose un service à 50 euros. Concrètement, ce n'est pas rentable pour moi et ce n'est pas rentable pour lui parce qu'il faut énormément de clients, donc des économies d'échelle pour vraiment pomper ce chiffre d'affaires qu'on recherche tant. En revanche, si vous contactez quelqu'un qui a un service qui coûte 3000 euros, c'est facile de lui ramener énormément de cash flow. Plus vous aidez votre client, plus votre client vous aidera en retour en respectant ce que vous avez signé comme contrat en termes de paiement et surtout en lui obscellant énormément de choses parce que si vous avez un contrat de 3500 euros par mois, c'est facile si vous doublez son chiffre d'affaires de partir sur 6000 voire 8000 tout simplement parce que vous savez proposer les bonnes choses pour ramener encore plus. Donc, il faut calculer la rentabilité du service ou du produit qu'il propose. C'est ça. avant de choisir cette niche-là. Et il y a une chose auquel la plupart des amateurs qui veulent se lancer dans SMMA ne pensent absolument pas, c'est la couverture de ces produits et services. Par exemple, imaginons que je souhaite signer un client. Ce client-là propose un produit ou un service en question. Mais ce produit et ce service en question, il ne peut être vendu qu'aux alentours dans un périmètre par exemple de 50 km ou juste de 100 km. je double pour ne pas partir très loin. Et si cette personne-là ne peut vendre que sur un périmètre de 100 km et vous, vous lui avez vendu de la publicité, concrètement, votre publicité vous coûtera hyper cher et le client, il va être rentable. Ce n'est pas qu'il ne va pas être rentable. C'est juste que la publicité va lui coûter très cher. Du coup, ça ne va pas forcément le mettre à l'aise si vous voulez à vous confier son business manager avec sa carte bancaire. Parce que ce que la personne peut avoir avec client A qui a un périmètre de 100 km et client 2, une autre niche avec, je dis n'importe quoi, 2000 km. Même si c'est vraiment la taille d'un pays, mais on va partir plutôt sur 1000 km. Concrètement, avec le même budget de 1000 euros, la deuxième personne, vous allez pouvoir lui ramener 10 fois plus de résultats que la première personne. Si c'est presque la même niche ou presque le même service et éventuellement le même prix au niveau de l'offre. Donc, la couverture des clients de votre client est très importante lors du choix de votre niche. C'est ça pour résumer en fait tout simplement. Pourquoi personne n'en parle ? Éventuellement, parce que la majorité sont vraiment bornés sur une seule chose, c'est closer des clients mais pas ramener des clients à mes clients pour qu'ils restent avec moi toute la vie. C'est ça la seule différence. Vous pouvez très bien closer un client, il va vous payer un mois et après un mois il se tire. Mais vous allez vous sentir mal les amis, très mal. Mais si vous réussissez à le garder des mois, des années et aucune autre agence ne peut vous le prendre, là vous gagnez gros. Là, la personne peut même vous recommander. Donc, si vous pensez à la rentabilité de ses services, au cash flow qu'il peut avoir, à la couverture et je vais arriver à d'autres critères, par concrètement, vous partez vraiment avec un point et une avance si vous voulez un avantage concurrentiel de dingue par rapport aux autres agences. Donc, on a parlé de rentabilité, on a parlé de cash flow, on a parlé de couverture. Maintenant, il y a un autre truc très important, un autre critère. C'est la demande. si mon client aujourd'hui, il vend un produit et il y a zéro demande sur le marché, je ne vais pas réinventer la roue et je dirai non, tout simplement et je choisirai un autre client, une autre niche, tout simplement. Donc, si mon client, il a une offre high ticket, plus ou moins chère, au-delà de 300 euros minimum, au-delà de 300 euros, et je vois qu'il y a un potentiel de rentabilité de dingue et qu'il y a du cash flow et qu'il y a une couverture par rapport à ses clients, s'il y a une couverture nationale, c'est un grand oui. Ok, un grand oui. S'il y a une couverture de 500 000 personnes, c'est un grand oui. Et s'il y a de la demande, j'achète les amis, je me positionne sur cette niche. Après, j'ai envie de vous dire, toutes les niches sans exception sont bonnes. D'accord ? Maintenant, il y a des règles de choix de niche. Si vous voyez que votre client, il est radin, pas radin parce qu'il ne vous fait pas confiance, mais radin parce qu'il est radin, ok ? Ça a un nom catégorique et vous le laissez. Ok ? Laissez-le partir. Vous n'avez pas besoin de ce genre de client pour gagner de la thune. Croyez-moi, il y a des milliers, des centaines de milliers de clients prêts à vous confier de la thune si vous êtes compétent. Ok ? Si votre client négocie beaucoup, ok ? Et tient absolument à gratter à chaque fois. Ok ? C'est un très mauvais client pour vous. Les meilleurs clients sont ceux qui négocient en deux spi et qui signent. Ok ? Les clients qui vous proposent de la gratuité, par exemple, travaillez avec moi gratuitement et je vous offre un pourcentage ou je vous offre une partie de ce produit-là. Whatever. Vous comprenez un petit peu le business model. À chaque fois que vous entendez ça, courez directement. C'est un hors-cible. Ok ? On n'est pas là pour faire un système de commission. Si c'était un système de commission, je peux faire pareil que vous aujourd'hui. Ok ? N'oubliez pas que vous partez avec un super pouvoir. Quand vous faites du SMMA, c'est vous la solution. Ok ? Ce n'est pas l'entreprise. L'entreprise, elle a juste de la thune et de la thune ne peut pas lui ramener forcément des clients. N'oubliez jamais ça. C'est votre expertise qui ramène des clients, de l'exposition, des vues, des followers, la totale. Et là, tant que vous ne comprenez pas ça, vous ne serez toujours pas confiants en fait lors de votre discours, de votre offre et tout ça. On va en arriver par la suite. Ok ? Donc, pour reconnaître à nos cibles, Radin, qui négocie beaucoup, propose de la gratuité, système de commission. On n'en veut pas. D'accord ? Pourquoi ? Il y a un truc super important que je tiens à partager avec vous. Pourquoi moi, la plupart des agences que j'ai formées, je choisis toujours de me positionner sur les prestateurs de services classiques comparé aux produits ? C'est-à-dire, une entreprise aujourd'hui qui vend des produits à 50 euros, à 60 euros, je ne vais pas bosser avec elle. Généralement, même si c'est un produit de 1 000 euros, 2 000 euros, je ne vais pas travailler avec elle. Ok ? Sauf s'il y a de la demande. Et s'il y a un pic de recherche sur Google Trends, for example, ou quelque chose comme ça, là, je pourrais travailler. Généralement, ce que je fais, c'est que je pars directement sur les prestateurs de services. Les prestateurs de services classiques. C'est mon kiff. Ok ? C'est là où il y a le plus de cash. Je ne peux pas kiffer un truc de toute façon si ce n'est pas rentable. Je suis un gros capitaliste. Ok ? J'adore le capitalisme et de toute façon, on n'est pas là pour… Voilà, nous avons une entreprise à but lucratif, les amis. Donc voilà, on est obligé de gagner de la thune. C'est ce que je vous rappelle. Donc du coup, les amis, pourquoi choisir un prestateur de services classiques comparé au produit ? Déjà de 1, naturellement, un prestateur de services classiques. Quand je dis classiques, c'est parce qu'il propose des services où il y a un besoin énorme. C'est des services classiques qui vont toujours marcher. Intemporel. Right ? Dans le temps, si vous voulez, ça ne connaît pas la crise. Même quand il y avait la crise Covid, ça marchait. C'est ce genre de positionnement, de niche que vous devez rechercher. Déjà, pourquoi je choisis les prestateurs de services ? C'est parce que c'est plus rentable. Et la marge, elle est toujours plus intéressante que la vente de produits. Toujours. Sans exception. Parce que le service a toujours été plus rentable que le produit. un service peut être automatisé avec le moins de ressources humaines matérielles comparé au produit. Oui, le produit, vous pouvez en arriver aussi par la suite, tout ça. Ce n'est pas pareil avec le déploiement parce qu'il y aura toujours une partie manuelle. Et c'est ça pourquoi c'est intéressant de choisir principalement des prestateurs de services pour la rentabilité, pour la marge et pour la compétitivité. Il y aura toujours moins de concurrents dans le service que les produits. Toujours. Et à chaque fois que vous voyez plus de concurrents si vous voulez dans la partie produits, c'est parce qu'il y a des plateformes comme Amazon. Des plateformes comme Amazon, des sites internet qui pilulent sur internet de e-commerce, de dropshipping, tout ça. Et si vous choisissez le bon prestateur de service, il faut gagner un bon thune tout simplement. Est-ce que toutes les niches sont bonnes ? Ça, c'est une question qui revient souvent. Oui. Toutes les niches sans exception sont bonnes. Je suis le premier à dire sur internet que les niches par exemple, de salle de sport, c'est de la merde. Les niches de restaurant, c'est de la merde. Je le redirai même là tout de suite. Oui, c'est de la merde les amis. Mais c'est de la merde peut-être pour moi, c'est peut-être de l'or pour quelqu'un d'autre qui mise sur un système banal, basique, en mode économie d'échelle, 500 euros par mois et avoir 1000 clients. Tout est automatisé. Là, je peux dire que c'est malin. Vous voyez ce que je veux dire ? En fin de compte, toutes les niches sont bonnes, oui, si vous maîtrisez cette niche. Si vous ne maîtrisez pas la niche, bien sûr qu'elle n'est pas bonne. Mais quand vous dites qu'elle n'est pas bonne, en fait, c'est vous qui n'êtes pas bon. Parce que c'est facile de jeter directement la fausse sur quelqu'un d'autre. Ah, c'est la faute à qui ? C'est la faute à l'autre. Et non, jamais tu vas te dire « Ouais, non, c'est moi ça. C'est moi. Je n'ai pas bossé. » Parce qu'en fin de compte, il y a toujours des personnes qui gagnent votre thune. Elle était prédestinée pour vous, mais vous avez laissé tomber, vous avez lâché prise et vous avez laissé quelqu'un d'autre prendre votre place et gagner votre thune. Comme dirait Grant Cardone, « Who's got my money ? » Because it's your money, guys. C'est juste que tu as choisi de laisser tomber. Ça, c'est pour répondre est-ce que toutes les niches sont bonnes ? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut être passionné par une niche ? Absolument pas. Absolument pas. Parce que la majorité des fois, à mes débuts dans la SMMA, j'ai cherché vraiment à travailler qu'avec les niches qui me parlaient, qui me parlaient directement. Et surtout, moi, j'ai cherché à avoir des références au début. Vraiment me faire un nom et tout ça. Et en fin de compte, j'étais passionné par ce que je faisais. Pourquoi ? Parce que je bossais sur un truc que j'adorais. L'automobile. J'adorais ça. Mais j'ai fait des vidéos, j'ai lancé des publicités. Certes, je n'avais pas d'expérience comme aujourd'hui et tout ça. Mais il a fallu vraiment deux ans de testing, de voir à gauche, à droite, il n'y avait aucune vidéo sur Internet à part Tai Lopez qui disait « Yeah, SMMA, emailing, you can make money with us. » Gros bullshit. Moi, j'étais plus en mode Gary V dans ma tête, en mode jab, jab, hook. Mais en fin de compte, ce n'était pas du tout lucratif pour moi. Et le jour où je suis tombé sur une niche par recommandation d'un pote, là, c'était une révélation. La niche, c'était une niche dégoûtante. C'est le bon terme, les amis. C'était dégoûtant. C'était dégoûtant, les amis. C'est le bon terme. Écœurant, difficile de... Choquant. Il y a énormément d'adjectifs qualificatifs que je peux vous trouver. Ce n'est pas le sujet, mais je n'étais pas du tout passionné par cette niche. Je suis devenu le premier sur cette niche dans le monde francophone. Elle n'était pas du tout prédicinée à moi. Mais quand j'ai goûté, après le fait d'être écœuré et tout ça, quand j'ai goûté à l'argent qu'on peut gagner à travers cette niche, et j'ai compris les principes de cette niche, j'ai eu de l'expérience dans cette niche-là, concrètement, les amis, on oublie qui nous sommes, notre passion à ce moment-là parce qu'on est des purs capitalistes. Est-ce que c'était aligné avec mes principes, avec ma vision ? Oui, parce que j'avais une entreprise d'habite lucrative. Ça, c'est très important. Parce qu'après, derrière, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire « Oui, non, je ne touche pas à ça parce que ce n'est pas aligné par exemple avec mes principes. » Ça, je respecte totalement. D'ailleurs, la majorité des gens aujourd'hui qui ont, même si ça n'a rien à voir avec le sujet tout de suite, mais la majorité qui se lance avec une agence OnlyFans, concrètement, être proxénète aujourd'hui, et le fait de démocratiser le fait d'être proxénète, je trouve ça grave, right ? Sur Internet. Maintenant, il y a des gens qui ont choisi de faire ça. J'ai même des modèles qui ont rejoint mon programme pour faire le shift. Et je dis bien modèle, je ne parle pas du gars qui a une agence, parce que le gars qui a une agence, il est dans un cercle sans fin, les amis. J'ai des modèles qui ont rejoint mon programme pour changer de business model. Tellement c'était… Voilà quoi, c'est… Anyway, donc grosso modo, pour répondre à la question très simplement, faut-il être passionné par une niche ? Absolument pas. En fin de compte, il y a des choses où par exemple, où il y a énormément de thunes, mais que ça ne sera pas sexy du tout pour vous. Par exemple, savez-vous que le fait d'avoir une société de waste management, waste management, je ne connais même pas la traduction, vous pouvez voir, les camions qui récoltent si vous voulez les poubelles et qui les traitent par la suite. C'est une industrie qui coûte des milliards et des milliards et des milliards d'euros. Et si vous avez une société qui opère sur cette industrie-là, concrètement, vous avez plus de chances d'être multimillionnaire à partir de la première année. Mais qui va s'intéresser à ce business-là ? Qui va s'intéresser réellement à ce business-là ? Donc la passion, absolument pas. Absolument pas. D'accord ? Ce qu'il faut, c'est maîtriser la niche. Plonger sur cette niche-là. Et comment maîtriser la niche ? Pour maîtriser une niche donnée, vous allez premièrement regarder la vidéo qui s'affiche dans cet écran-là. C'est comment devenir vraiment un gourou sur une niche donnée. Vous allez appliquer à la lettre ce qu'il y a à l'intérieur et suivre mes recommandations sur d'autres vidéos. Very, very simple. Et pour faire ça, pour vous, en fait, tout simplement, c'est regarder toutes mes autres vidéos sur la chaîne. Vraiment, ça va vous aider à aller de l'avant. Ça, c'est pour le choix d'une niche. Maintenant, soyez sûr avant de vous lancer que c'est la bonne niche. C'est le truc le plus important. Parce que n'oubliez jamais aussi qu'il n'y a pas de mauvaise niche. Il y a juste une mauvaise offre. D'accord ? Et c'est ce qui nous ramène à la prochaine étape. La création de votre système. Qu'est-ce que je veux dire par système ? Parce qu'une fois que vous avez choisi votre positionnement, vous avez maîtrisé les fondations et vous avez votre niche en tête, il vous faut votre système. Un système de déploiement et un système de prospection. Donc, il y a 5 étapes, les amis. D'accord ? Pour réussir la création d'un système sans faille pour dépasser le cap des 30, 50 000 euros par mois pour votre agence dans les 60 prochains jours. Suivant cette vidéo après application de ce que je vais partager avec vous. Premièrement, il vous faut constituer une offre. Aujourd'hui, comme vous le savez très bien, il y a énormément de concurrents. Ok ? Peu importe le business que vous allez choisir. Peu importe. Ok ? Qu'est-ce qui va faire qu'une offre va être meilleure qu'une autre ? L'offre, elle doit être unique. Comment on peut la rendre unique ? C'est principalement avec une promesse et un angle bien défini. Notez ce que j'ai dit parce que je vous ai partagé beaucoup de choses. Ok ? Very, 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 very. C'est du gold. C'est du gold pour les gens naturellement qui passeront à l'action. Pour la plupart qui vont regarder ces vidéos et vont se dire « Ah ouais, non, putain, franchement, non, non, non. » Vous êtes dans le flow et dans le freestyle et mazel tov sans faire plus de thunes pour nous, en fait, tout simplement. You know ? Donc, l'offre, elle doit être unique. Ok ? Sur cette offre-là, vous devez absolument ramener et garantir des choses. Donc, des garanties. Si vous ne proposez pas des garanties, une autre personne proposera des garanties. Et cette personne-là, elle closera. Les garanties doivent être spécifiques au secteur d'activité et au problème numéro 1 que rencontre votre client dans son industrie. That's it. Sur cette même offre, il vous faut de la social proof. Oui, mais Ayoub, je n'ai pas de social proof. Oui, mais Ayoub, je n'ai pas de témoignage. Oui, mais Ayoub, je n'ai pas de client. Oui, mais... Il y a des gens sur Internet qui créent de la social proof pour closer. Est-ce que vous devez faire pareil ? Absolument pas. Est-ce que vous pouvez faire pareil ? Absolument. Il vous faut de la scarcity. De la scarcity, c'est quoi ? C'est proposer une offre et le client en face de vous, il n'a que quelques heures pour se décider. Parce que l'offre, elle est tellement dingue qu'il se sentira con de vous dire non. OK ? Il faut appliquer ce que vous pouvez voir dans d'autres vidéos dans Alex Hormozy directement dans votre offre. OK ? Et le point, si vous voulez qui rassure vraiment le client en face de vous dans votre offre, c'est de montrer avant, pendant et après. Avant le closing, pendant le closing ou bien pendant le fait qu'on lance par exemple l'après signature et après signature ce qui va se passer. Je trouve que énormément de personnes ne donnent pas de la visibilité au client et le client il a juste besoin de voir une seule chose ou par son argent. OK ? C'est very simple. Ou par son argent et faciliter le oui dans chaque slide que vous allez présenter. Tout simplement. En fin de compte, c'est une offre de dingue maquillée avec une gentillesse au niveau du pricing. Et dans cette offre-là, il faut qu'il y ait un intérêt ultra niché. OK ? Qu'est-ce que ça veut dire un intérêt ultra niché ? Montrez l'intérêt de l'industrie dans les slides. Que vous êtes passionné par cette industrie-là. OK ? Et que vous avez tout un système pour tous les volets dans cette industrie-là. OK ? Et dans cette offre-là, on doit comprendre une seule chose. Que vous êtes une agence positionnée sur une seule chose. La performance. OK ? La performance. La plupart des gens aujourd'hui proposent des services. C'est banal. C'est limite ennuyant. Personne ne veut donner une promesse, une garantie ou performer. C'est comme j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste que vous n'avez pas confiance en vous, mais c'est comme si vous espérez que vous allez vous comparer aux personnes ou aux agences qui ont un positionnement performant. Si aujourd'hui, moi, je propose la même chose que vous dans la création de vidéos, mais moi, je suis, si vous voulez, dans l'optique garantie, je garantis des choses. OK ? Je garantis ce que le client veut. Mais vous, vous ne garantissez pas ça. Vous proposez juste le service et c'est au client de voir. Enfin, comme vous le savez très bien, c'est logique, le client choisira directement de travailler avec moi et pas avec vous. Maintenant, comment vous pouvez garantir ces choses-là ? Comment vous pouvez ramener ces promesses-là ? En fin de compte, c'est juste en appliquant la première étape qui sont les fondations. Tout simplement. C'est ce qui différencie une agence performante d'une agence qui n'est pas performante. Pas forcément juste le fait d'avoir des clients et de l'expérience, mais aussi des compétences. C'est surtout ça. Vous pouvez avoir énormément de compétences à avoir zéro client. Mais à ce moment-là, si vous avez des compétences, vous pouvez ramener des promesses. Et si vous pouvez ramener des promesses et des garanties, c'est à ce moment-là que vous atteignez le Graal. Rendre tous vos concurrents non pertinents. Parce qu'en fin de compte, vous ne proposez pas la même chose. Vous créez un océan bleu rempli d'opportunités. Et la proposition d'offre de service à ce moment-là pour votre client, en fin de compte, ce n'est même pas une proposition d'offre banale. C'est une proposition ultra personnalisée pour votre client. Et vous êtes vu autant qu'autorité sur cette niche-là. D'accord ? A titre de rappel, bien sûr que cette offre-là, elle est présentée sous format de strat via PPT ou via une démo. D'accord ? Maintenant qu'on en a fini avec l'offre, on va passer directement au plan d'action prospection. Alors, la prospection, c'est quoi ? C'est l'étape où vous allez prospecter des clients, des inconnus pour leur vendre vos services. C'est l'étape la plus... la moins convoitée, la moins recherchée par toutes les agences SMMA qui existent. Pourquoi ? Parce que c'est l'étape la plus difficile. Tout simplement. Ok ? Contacter des inconnus pour leur vendre vos services. La plus difficile, pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de clients. Si vous avez des clients, ça va être très facile. Donc, ma seule recommandation, plonger. Suivez exactement ce que je vais partager avec vous. Plus vous vous posez des questions, plus le doute s'installe, plus vous restez paralysé à votre place. Plus vous passez à l'action, vous vous ramassez à la gueule, peu importe combien de fois, plus vous allez gagner en confiance, plus vous allez signer, plus vous allez avoir des rendez-vous. Very simple. Donc, comment établir un plan d'action de prospection ? On commence avec la première étape, c'est un lead sourcing. Un lead sourcing, c'est quoi ? C'est un Excel, d'accord ? C'est un Excel où il y a 20 contacts, 20 personnes, 20 entreprises. Ok ? Pourquoi 20 et pas plus ? C'est toujours en mode quality over quantity. Ça ne sert absolument à rien de partir sur 1000 contacts à contacter. Right ? Restez dans le quality over quantity. Ces 20 personnes, vous les choisissez vraiment rigoureusement, doucement, you know, en mode chirurgical. Right ? Pour les repérer, partez directement sur la troisième page, par exemple, sur Google. Right ? Deuxième page, par exemple. Sauf si vous avez le résultat x100, pour 100 recherches. Pas de publicité. Vous n'avez pas investi en publicité, vous n'avez pas investi en contenu. Des entreprises qui ne lancent pas de publicité, des entreprises qui n'ont pas de contenu, qui ne sont vraiment pas présents sur Internet, qui sont présents mais qui sont timides. Ça, c'est vraiment les meilleurs. C'est le juste milieu. Ils sont présents et c'est très timide. Ok ? Et vous voyez bien sûr le potentiel énorme qu'ils ont selon ce qu'on a partagé au début avec les critères. Right ? Cerchez vraiment ce juste milieu et pour avoir ces 20 personnes-là. Alors, ces 20 personnes-là, vous allez avoir leur contact. Ok ? Et vous devez absolument avoir le contact perso des décideurs, des gérants, directeurs généraux, peu importe. Right ? Le décideur, en fin de compte. La personne qui prend la décision, ouvrir dans une autre localisation. Right ? Un truc du genre. Une fois que vous avez le contact, le nom, le prénom, par exemple, du décideur, il vous faut absolument le contact perso. Le contact perso, ça peut être quoi ? Ça peut être l'email et ça peut être le numéro de téléphone. Comment avoir ces deux ? Regardez mes vidéos sur le code emailing et le code messaging que vous trouvez en haut, là, tout de suite, dans la vidéo. Ça, c'est pour avoir le contact perso. Une fois que vous avez ces 20 personnes-là, selon la niche, selon le positionnement, la totale, vous avez vraiment choisi le juste milieu. Là, à ce moment-là, vous allez choisir le canal de prospection. Et je vais vous expliquer un petit peu maintenant les différences entre les différents canaux de prospection. Alors, généralement, il y a le code calling, c'est le fait d'appeler directement ces prospects-là pour leur vendre vos services. Il y a le code messaging, alors c'est le fait d'envoyer des messages à ces prospects-là. Il y a le code emailing, c'est le fait d'envoyer des emails, vous vous doutez bien. Et il y a l'hybride. L'hybride, c'est quand vous allez envoyer par exemple un email et un message et vous allez envoyer une demande de connexion par exemple sur LinkedIn. Je vous invite à partir vraiment sur l'hybride. C'est très important de ne pas partir juste sur une seule méthode de prospection. Après, il y a l'envoi de loom. J'étais le premier à parler du loom sur le marché francophone. Et en fin de compte, j'ai envie de vous dire quelque chose de très important sur le loom. C'est que le loom aujourd'hui, c'est devenu du basique. Pourquoi ? Parce que oui, c'est l'envoi de vidéo, tout le monde dit la même chose. Et la différence sur laquelle vous devez vraiment vous concentrer aujourd'hui pour réussir dans le SMMA, c'est l'angle d'attaque de comment vous présenter la chose. Donc, il y a le code calling, il y a le code messaging et il y a le code emailing. Des trois, vous allez vous connecter avec la personne. Ce que je vous recommande, c'est une fois que vous avez par exemple le contact perso de votre prospect que vous souhaitez signer. C'est l'entreprise d'art, vous avez directement le dirigeant, vous avez son Instagram personnel. Déjà de un, si vous êtes amateur, ne lancez jamais, les amis, un message sur la page officielle parce qu'éventuellement, ça peut être géré par quelqu'un d'autre qui est potentiellement votre concurrent et qui ne souhaite pas vous répondre tout simplement. C'est comme le fait de bypassing la secrétaire. Vous devez bypass la secrétaire pour atteindre directement le dirigeant si vous faites du code calling. J'explique tout ça en détail vraiment sur mon accompagnement mais ce n'est pas ce sujet là tout de suite. Là, j'essaie de vous donner vraiment some golden nuggets donc prenez des notes. Le meilleur conseil que je peux vous donner dans votre prospection, c'est rester le plus humain possible. Ne lancez pas bonjour, je propose ça, voici ma promesse. Si vous venez de débuter, faites simplement un envoi de messages en mode bonjour. Vous êtes connecté avec la personne sur LinkedIn, envoyez bonjour. vous souhaitez lancer un message si vous voulez sur son Instagram perso, vous dites bonjour. Juste bonjour tout court. Attendez qu'il mord à l'hameçon du bonjour. Naturellement, vous ne lancez aucune prospection si vous ne respectez pas les étapes qui vont suivre dans cette vidéo là. Parce que si vous respectez les étapes qui vont suivre dans cette vidéo là, votre prospection à ce moment là, elle aura du sens. Et là, à ce moment là, au fur et à mesure que vous allez communiquer avec la personne, que vous avez une personne décisionnaire de ce business donné et vous avez entamé une conversation et vous êtes dans une conversation avec cette personne là, c'est là où vous devez absolument reprendre avec votre promesse. la promesse basée sur votre service qui a pour seul objectif d'atteindre l'objectif numéro 1 si vous voulez ou le rêve de votre client. Tout simplement. À chaque fois que vous donnez une promesse lors de votre prospection, ça a pour seul objectif de vendre une seule chose. Le rendez-vous pour présenter une démo. Ok ? L'offre dont on a parlé earlier. Par exemple, aujourd'hui dans la promesse, vous proposez de la publicité, vous ne vendez pas par exemple, vous ne faites pas bonjour, on lance des publicités pour le compte de Intel dans cette industrie-là. En fin de compte, vous générez 10 à 15 nouveaux prospects par mois pour la niche Intel. Vous ne proposez pas de l'emailing, vous garantissez un CTR, un click-through rate de plus de 40% en moyenne sur toute la base d'emailing plus un clic aux alentours de 30% sur tous les liens injectés dans l'email. Là, les amis, vous ne proposez pas du copywriting, vous proposez une performance basée sur votre copywriting. You know ? Une performance basée sur votre expérience dans la publicité. You know ? Donc, si vous prenez l'exemple aussi par exemple de thumbnail, de la création de miniatures sur YouTube, vous proposez un click-through rate d'au-delà de 35%. Peu importe la niche, peu importe le sujet. Parce que si vous êtes une agence aujourd'hui de création de miniatures sur YouTube, bien sûr que vous allez être touché à l'indexation. Parce que vous ne pouvez pas garantir juste en vous basant sur deux thumbnails. Sauf si vous êtes MrBeast. Et concrètement, quand vous êtes une agence de thumbnails, vous ne proposez jamais un seul thumbnail pour une vidéo. Vous en proposez quatre et vous en changez chaque deux, chaque trois mois. Si vous êtes dans la performance. Et si vous souhaitez vraiment que votre client performe, si vous voulez, à travers votre service. pareil pour la vidéo, vous ne proposez pas de la vidéo, vous proposez un résultat performant basé sur le service et votre compétence en vidéo. Right ? Donc, si votre angle de promesse, si vous voulez, ou d'attaque dans votre prospection, il est dans ce sens-là, vous gagnez. Very simple. Et à ce moment-là, vous devez absolument établir un plan d'action en heure de travail. Pas juste disons je vais prospecter le matin. Right ? Non. Vous avez deux heures de prospection chaque matin. OK ? Zéro distraction. 100% focus que sur cette tâche-là. C'est du deep work. Right ? Si vous avez un plan d'action d'une heure et demie par exemple de prospection chaque matin de 10h à 11h et vous avez déjà la liste des prospects, concrètement, ça va le faire. Right ? Attention sur le cold calling les amis. Tous les rendez-vous que vous allez avoir sans exception vont être moins qualifiés que d'autres. Pourquoi ? Parce que vous misez beaucoup sur la chance à avoir la bonne personne par téléphone. Sauf si votre lead sourcing il est travaillé et vous avez réussi à décrocher le 06 donc le mobile, donc le téléphone, le smartphone direct du dirigeant. Là, ça change complètement tout. Mais si vous faites du cold calling sur le 05, sur le fixe, c'est chaud. Il y a énormément de chance qui rentrent en jeu. Et on ne veut pas que la chance rentre en jeu parce qu'on veut mettre toutes les chances de notre côté. Right ? Donc, l'angle d'attaque est le fait de travailler sans follow-up. Le follow-up n'est jamais automatisé. Toutes les personnes qui automatisent le follow-up, ils n'ont rien compris au closing, surtout pour le closing high ticket. n'oubliez pas qu'on essaie de vendre du 4 000, 6 000 euros par mois et non pas du 500 euros. Si c'est du 500 euros par mois, si c'est un produit low ticket, c'est compréhensible. Tout simplement. D'accord ? Donc, restez dans l'humain. Oubliez l'automatisation à ce côté-là. Il faut vraiment de l'humain pour signer des contrats du type 6 000 euros par mois. Right ? Et pour finir la partie prospection, les amis, vous allez créer un lien sur Calendly pour de la prise de rendez-vous. Right ? Si Calendly, c'est cher pour vous, vous pouvez choisir une application qui s'appelle TD Call. OK ? C'est une application en one-time payments, lifetime. Vous payez une seule fois, vous avez accès à vie. OK ? N'hésitez pas naturellement à rajouter des bonnes questions sur TD Call ou sur Calendly pour vos prospects. Maintenant, je pense que bonne question, mauvaise question, c'est juste un détail parce qu'après, derrière ce lien-là, on ne va pas le mettre. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on souhaite vraiment rester dans du Cali plutôt que dans la comptie. Right ? Ça, maintenant, c'est pour tout ce qui est prospection et votre plan d'action. Maintenant, arrive une autre étape. C'est le fait de préparer le closing et l'intégration client. Et là, vous allez me dire « Mais on n'a même pas commencé la prospection pour préparer directement le closing et l'intégration client. » Touchez ! Vous préparez tout en amont pour que vous gagnez un maximum de temps et de thunes. Vous allez comprendre par la suite. Pourquoi il faut absolument préparer le closing et l'intégration client ? En fin de compte, qu'est-ce que je veux dire par préparer le closing ? Le contrat. Le contrat, il est prêt à signer. Il est prêt à être signé, les amis. E-signature directement en ligne. Il y a énormément de plateformes avec lesquelles vous pouvez faire ça en ligne. DocuSign, Pandadoc, des solutions gratuites que vous verrez par la suite. Il y en a. Et arrive la partie après contrat, c'est l'intégration client. Alors, l'intégration client, c'est le fait d'intégrer votre client une fois que vous avez closé, une fois que vous avez reçu votre paiement. Donc, naturellement, il faut créer un compte Stripe une fois que vous êtes déclaré pour recevoir le paiement. Il faut l'intégrer à votre process. Alors, l'intégration si vous voulez d'un client peut être automatisée à 100%. All in one. Pourquoi il faut qu'elle soit déjà automatisée ? Parce que vous souhaitez gagner du temps et vous souhaitez recevoir directement toutes les ressources clients qu'il va partager avec vous. Donc, des documents, un Excel par exemple de ses ex-clients, de sa base de clients, le fait d'avoir un accès plutôt ou d'être admin au business manager ou d'avoir un accès par exemple à sa page ou à son profil, ses contacts et éventuellement votre outil de communication à l'interne. Par exemple, pour garder contact avec vos clients, vous utilisez Slack. Moi, j'utilise Slack pour quelques clients. La majorité des clients, on a des groupes sur WhatsApp. Pourquoi vous allez me dire non, SOP, ce n'est pas bon, tout ça ? Rien à cirer. Le client, il faut vous adapter à un moment donné. Et on a un groupe privé sur WhatsApp auquel il peut avoir directement accès à tout. et surtout qu'on a un historique. Maintenant, je trouve que Slack, c'est beaucoup plus professionnel mais des fois, il faut vraiment s'aligner au client. On ne va pas forcément l'embêter à installer une nouvelle application sur son mobile et à turn on the notification et à lui envoyer plusieurs notifications par jour. Je ne préfère pas WhatsApp et en même temps, il a une visibilité sur le tout. Éventuellement, tout le monde à WhatsApp, pas tout le monde à Slack. Ok ? Donc, le processus d'intégration serait aussi bénéfique pour vous si votre client doit partager avec vous des rushs médias. Donc, des vidéos, des photos, des b-rolls, la totale. D'accord ? Une fois, vous avez finalisé toute la partie contrat, paiement et intégration client, là, on passe au déploiement. Vraiment, tout le monde, sans exception, sur le marché, oublie cette partie-là. Mais selon moi, c'est ce qui fera la pérennité de votre agence. Avoir tout le déploiement prêt à l'emploi. Dans le cas de la pub, par exemple, vous avez toute la partie copywriting, hooks qui sont déjà prêts, descriptions, les audions cibles, l'email qui est déjà créé pour le follow-up ou pour du lead nurturing, des pages de capture, les templates en tout cas. Ce n'est pas forcément finalisé, mais au moins les templates. Ok ? L'offre que vous allez vendre, la totale. Parce que l'objectif, en fin de compte, si vous avez pensé au déploiement, c'est de lancer la machine deux heures après avoir signé votre client. Imaginez que vous recevez l'argent pour votre prestation tout de suite. Deux heures après, toute la machine est en ligne. Vous gagnez énormément de temps. Ok ? Un temps vraiment fou pour ramener des résultats à votre client parce qu'il sera agréablement surpris dès la première semaine. Mais aussi, ça va vous aider à vous concentrer sur la prospection et le closing qui est le nerf de la guerre. Right ? Et qui est, je rappelle, la chose la plus importante dans une entreprise à but lucratif. Right ? Story time, les amis. J'avais accompagné une personne, ok ? Il y a deux ans, il y a trois ans, je pense même, qui avait signé avec un client. Ok ? Elle avait signé avec un client, c'était super, elle était super hyped, c'était je pense 4000 euros par mois, un truc comme ça. Elle avait signé même avec sa femme, un truc comme ça. Right ? Je ne vous rappelle plus, mais en tout cas, elle a signé avec un autre membre de sa famille. Right ? Soit sa conjointe, soit un autre membre. Right ? Anyway, dans tous les cas, c'était un beau contrat dans les alentours de 12 000, un truc comme ça. Right ? Le problème avec le premier contrat qui s'est passé, c'est pas le problème du closing, le problème, c'est toujours le problème du déploiement. Très important. C'est que lors du déploiement, elle a vendu énormément de choses et surtout, il y avait deux problèmes. Le fait de vendre des choses qu'elle ne maîtrise pas, donc qu'elle comptait sur un freelancer pour qu'éventuellement, elle livre cette prestation-là. Donc, c'était un site web. Ok ? Et elle a vendé à côté du site web d'autres choses. Le vrai souci, c'est un souci de déploiement et un souci de compétence. Right ? Parce qu'elle comptait sur une autre partie. À chaque fois que vous comptez sur une autre partie, c'est pourquoi on va en parler par la suite au niveau de la délégation et tout ça, déléguer vos produits et services, mais ça devient complètement freestyle quand vous ne maîtrisez pas les choses que vous vendez. You know ? Donc, mon conseil pour vous les amis, après que je finalise le truc, c'est que la personne elle a commencé à vendre de la publicité et de la création de contenu. Base, vraiment de la base social media marketing. Mais, avec la upsell, donc ce n'était pas juste 4 000 euros par mois, c'était une upsell aussi, plus naturellement la signature avec sa conjointe ou whatever, elle a vendu un site internet. et ce site internet a fait qu'elle a perdu les trois prestations, right ? Et notamment les deux clients. Donc, sur cette partie-là qui est la plus importante, le site internet. Le site internet était tellement compliqué dans la faisabilité de la chose. Encore une fois, c'est pourquoi avant de vendre quelque chose, il faut le maîtriser et ça a été même pas prêt à côté, right ? Parce qu'on ne peut pas compter juste sur un financeur qui va vous dire oui, non, mais je gère. Non, mon gars. Fuck you. Non, 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 non. Surtout, quand on parle vraiment de business. Quand on parle de business, business is business. Soit vous avez déjà travaillé avec cette personne-là et elle est ultra compétente, là, vous pouvez lui faire confiance. Si c'est quelque chose de nouveau et que vous ne maîtrisez pas et surtout que vous n'avez pas la main dessus, c'est-à-dire par exemple, vous ne pouvez pas sauver la mise par vous-même. Pourquoi ? Parce que vous maîtrisez la chose. Ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Alors, revenons-en au fait. Closing, on commence la création de publicité et de contenu et du site internet. Plus le closing. Le site internet tarde et il y a des retours. Ok ? À chaque fois qu'il y a une première V, il y a trois retours pour une deuxième V. C'est avéré qu'ils sont arrivés à la cinquième, sixième, septième, huitième V. Huitième version. Ok ? Voilà, vous avez raté un truc. Et en fin de compte, toute son énergie à la personne en question a été investie principalement que sur le site web. Et si toute ton énergie elle a investi que sur le site web, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'était pas performant sur les deux premiers volets. Création de contenu et publicité. Et l'autre signature. Right ? Et en fin de compte, vu qu'ils sont de la même famille, les deux clients en fin de compte, bien sûr qu'ils parlent avant de dormir si c'est son conjoint ou quoi que ce soit. Right ? Ils vont parler. Ils vont communiquer. Ils vont se dire c'est quoi ce bordel ? Et non ? Surtout que le client en question il va dire oui non tu oublies cette partie-là concentre-toi maintenant que sur cette partie-là parce que c'est ça ce qui est prioritaire. Et là en fait la balle elle est dans le camp du client. Et donc vous n'avez plus la main. Et en fin de compte vous partez sur des va-et-vient à chaque fois et vous êtes à la merci du client. Et vous avez oublié même la promesse de vente qui a été au début faite. Basée principalement sur la création de contenu c'est de la publicité. Sur ce que ça va ramener ces deux choses-là. Et vous êtes parti sur du site web. Donc concrètement ça a fini par le fait de perdre ces trois clients. Et pour ma part ce n'est pas juste le fait de perdre ces clients qui a vraiment amoché genre le mindset de la personne en question parce que n'oubliez pas que le fait de perdre un client ça amoche vraiment. Le mindset a un point mais ça vous détruit de l'intérieur. Et il faut être fort pour vraiment boum revenir. You're back. Parce que perdre d'un seul coup 11 000 euros mensuels ce n'est pas facile. Ce n'est pas 11 000 euros mensuels. C'était je pense 7 000 euros un truc comme ça. Et le reste donc 3 000 euros c'était sur de one shot par rapport à la création de site web plus de 100 euros en mensuel si vous voulez pour tout ce qui est SEO, articles, indexation et tout ça. Donc concrètement morale de l'histoire par rapport à cette partie story time c'est que plus vous maîtrisez et vous avez tout le déploiement qui est prêt plus vous gagnez de temps en déploiement et plus vous atteignez vos objectifs que vous avez promis lors de la débo plus vous gagnez du temps par rapport à cette partie-là plus vous respectez naturellement vos objectifs plus la personne sera plus en confiance à vous confier d'autres projets à vous recommander voire à upseller et à prendre par exemple une autre prestation de service. Plus vous tardez à ramener des résultats plus vous êtes compliqué à partir sur la mode learning curve parce que vous dépendez d'un futur freelancer qui n'y connairaient absolument rien plus vous risquez de perdre le client. Donc mon conseil les amis maîtrisez et préparez la partie de déploiement de A à Z même les emails doivent être écrits vraiment pour ne jamais tomber dans ce genre de scénario. Maintenant les amis à part le fait de gagner un temps fou comme j'ai dit par rapport à la partie de déploiement je pense que le point le plus important à retenir sur la partie de déploiement si elle est prête c'est que vous allez pouvoir vous concentrer sur la prospection et le closing de nouveaux clients parce que c'est la seule chose qui a fait que j'ai vu des agences qui passaient de 1500 euros par mois à plus de 100 000 euros par mois en même pas 3 mois et demi. Pourquoi ? Parce que toute la journée ils sont juste en train de prospecter de nouveaux clients et renégocier des contrats existants parce que n'oubliez pas que si votre client aujourd'hui il vous donne 4000 euros par mois et il générait 50 000 euros par mois. Et en investissant 4000 euros par mois il a généré 150 000 euros par mois. Si vous êtes bon dans ce que vous faites croyez-moi vous aurez une force de proposition de dingue. Ça ne s'appellera pas upsellé ça s'appellera une force de proposition parce que ce que vous proposez c'est bon vous êtes bon dans ce que vous faites. Le cas inverse vous serez l'esclave de votre client. Il vous appellera un samedi après-midi et vous allez dire oui pour n'importe quelle modification. Ok ? Parce que vous ne maîtrisez pas la chose. Rien n'est prêt. Vous n'êtes pas compétent. C'est pourquoi les fondations sont les plus importantes. Donc avant de lancer votre agence SM1 pensez-y les amis. Ok ? On arrive à la partie la plus importante avant de lancer votre agence SM1. Ok ? Votre présence en ligne. Soignez sa présence en ligne. Vous n'avez pas besoin de site internet je vous rassure tout de suite. Ok ? Le site que j'ai par rapport à mon agence je l'ai fait parce qu'il y a trois gars sur ma première chaîne YouTube que j'ai enlevée qui m'ont dit ouais non ce n'est pas possible que tu aies autant de clients sur son site internet. Bro ! Bro ! Je close avec des stratégies digitales avec des démos. Je ne close pas avec un site internet. La personne qui close avec un site internet aujourd'hui elle close du basique du comment on dit ça ? Comment on dit ça ? Du low ticket. Ok ? Si tu veux vendre du high ticket il te faut juste une offre dans un PPT qui n'est même pas présente nulle part ailleurs sur internet. Ok ? Il te faut un contact et un rendez-vous et ça ne se passe pas sur internet. Ça se passe naturellement dans le cloud via meeting sur zoom ou en présentiel mais pas sur un site internet mon gars. Ok ? La majorité des gros closings genre même 70 000 euros par mois ça ne se fera pas juste à travers un site internet. Ok ? Dans la majorité des cas c'est à travers un contact ou une recommandation. Ok ? Very good. Donc vous n'avez pas besoin de site internet ? Je l'ai fait juste pour calmer ces trois gars. Vous n'avez pas besoin d'email pro. Oui ? Je pèse mes mots. Yes ! Vous n'avez pas besoin vraiment arrobas nom-domain point-com You know ? De quoi vous avez besoin ? C'est nom-prénom arrobas-gmail.com Right ? Ou nom ou prénom plutôt point service niche intel Right ? Truc qui va plutôt avec votre position. Ok ? Donc vous n'avez pas besoin de site internet. Vous n'avez pas besoin d'email pro. Et vous avez encore moins besoin d'une brochure ou je ne sais quoi d'autre. Ok ? De quoi vous avez besoin ? Vous avez besoin d'un compte sur LinkedIn. D'un profil sur Instagram et un profil sur Facebook. That's it. C'est trois choses. Sur LinkedIn les amis. Ok ? Il vous faut absolument rajouter une expérience. Alors dans l'expérience qu'est-ce qu'il y a ? C'est généralement votre page pro. Tout simplement. Une page pro du nom de votre agence. Tout simplement avec le logo qui vous allez créer gratuitement sur LinkedIn. Rajoutez naturellement vos autres expériences. Mais si c'est des expériences à la con qui ne sont même pas alignées avec le fait par exemple d'un truc par rapport au commercial ou au marketing, ça ne sert absolument à rien de les rajouter. Ok ? Absolument à rien. Ok ? Ce qui sert à quelque chose c'est de rajouter des expertises et des compétences sur votre profil LinkedIn. Partez maximum sur 10, pas plus de 10. Demandez des recommandations à vos connexions. Très important. Vous voyez le plus 99 plus 99 personnes ont recommandé votre compétence. Il vous faut attendre ça. Ce n'est pas il vous faut c'est une obligation mais ça vous donne une image d'autorité sur le positionnement dans lequel vous êtes. Ok ? J'ai récolté le plus 99 genre en 3 mois de travail sur LinkedIn. A l'époque quand je prospectais par LinkedIn. Ok ? Ce n'est plus le cas maintenant parce que c'est juste par recommandation et en plus de ça j'ai l'embarras du choix. Franchement pour choisir aujourd'hui mes clients et chaque formateur que vous voyez aujourd'hui sur le SMMA en fait en ligne c'est très rapide en fait qu'il close comparé à vous très simplement parce que on devient facilement une autorité à travers des vidéos sur YouTube. Pensez-y. Ok ? Surtout si vous avez énormément de commentaires sur une de vos vidéos qui change la vie de gens ou qui aide les gens à gagner énormément de thunes en lançant des publicités en créant des vidéos ou en lançant des automatisations. D'accord ? Ça c'est par rapport à d'autres typologies de prospection si vous voulez ou vous travaillez votre self-branding pour closer des clients. Donc revenons à LinkedIn. Vous rajoutez votre expérience, plus de recommandations par rapport à vos compétences, une page professionnelle et vos expertises. Ça on en a déjà parlé. Maintenant sur Instagram. Sur Instagram, ils vous font un layout de 9 photos. Qu'est-ce que ça veut dire un layout de 9 photos ? Ça veut dire tout simplement 9 photos sur votre profil. Comment avoir un layout clean principalement avec de la cultura ? Comment avoir de la cultura et comprendre c'est quoi par exemple un profil sympa ? En fait, il vous suffit de taper community manager sur Instagram et vous allez tomber sur énormément de community manager francophones. Regardez leur layout. Alors il y en a qui sont en mode pastel, bleu, moutarde, all that shit. Nous, c'est clair, il y a ce côté couleur qui est intéressant. Mais c'est un côté branding. Donc inspirez-vous, reprenez les bonnes choses et maquillez-les selon votre branding. Sur Instagram, rajoutez une promesse de la social proof si vous en avez et votre expertise. Sur Facebook les amis, l'idée c'est de le rendre perso et pro à la fois. Restez vous-même mais clean. Très important parce que là, je voyais des gens en mode vous-même, je vais faire la totale. Vraiment. Mais restez clean sans rentrer dans les détails. Ça ne sert absolument à rien si vous êtes amateur de foot de partager à chaque fois ça sur votre mien. Pareil, si vous aimez de la musique, ne partagez pas ça à chaque fois. Montrez juste que vous avez une vie perso et une vie pro. Et comment encore une fois en vous connectant avec ces bonnes personnes ? Plutôt parce que si vous avez des gens, des amis sur Facebook qui font ces deux choses, vous pouvez les trouver dans différents groupes sur Facebook. Je ne dis ça, je ne dis rien. Vous allez vous en inspirer, vous allez pouvoir reproduire. L'humain, de toute façon, s'il voit des choses intéressantes selon lui, il peut les reproduire rapidement. S'il ne les voit pas, il reproduit de la merde. C'est comme ça comment ça marche. Pour le lien à ce moment-là, que vous devez rajouter par exemple sur Facebook, en fait, ça dépendra de vous. Ça dépendra de vous. Oui, pour LinkedIn, rajoutez ce lien-là, le lien Calendly. Pour les autres, je trouve vraiment que c'est plus avantageux et plus intéressant de ne pas le mettre. Pourquoi c'est plus intéressant de ne pas le mettre ? C'est plus intéressant de ne pas le mettre dans le sens où la majorité déjà des gens qui vont booker un appel avec vous ne seront vraiment pas votre cible. Sauf si vous avez fait une campagne de self-branding et on en a parlé, de personal branding. Là, c'est autre chose. Mais dans la majorité des cas, c'est plus intéressant de donner l'opportunité à booker un call avec vous que si vous avez qualifié le prospect. Donc, pareil par exemple, si vous avez une campagne de personal branding et vous communiquez aussi sur YouTube, ça serait intéressant de le mettre directement en description. Arrive maintenant les amis, la partie la plus importante dans une agence, c'est ce même. La prospection. Commencez la prospection. Une fois qu'on a notre offre, le plan de prospection, notre partie intégration client et closing prête à l'emploi, la partie déploiement qui est ready et soigner notre présence en ligne. Là, les amis, une fois qu'on a ces 5 étapes, on commence sérieusement la prospection avec comme seul objectif vendre un rendez-vous. Je rappelle, on vend des rendez-vous. On ne vend jamais l'accompagnement ou l'offre. Dans votre loom, dans votre email, dans votre cold calling campaign, dans votre cold messaging campaign, on s'intéresse aux clients. On reste humain. Il y a une stratégie qui est la stratégie la plus old school qui existe sur Internet. C'est le fait de faire du push and pull. Alors le push and pull, donc push and pull. Donc on pousse et on ramène vers l'autre. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est vous faites un petit coup de pinceau et une petite gifle si vous voulez. Gentiment. C'est-à-dire par exemple, salut, Ayoub, j'adore ce que tu fais sur Internet. Surtout cette partie-là, je trouve que c'est complètement bluffant. En revanche, elle a la petite giflette. Donc petit coup de pinceau. Et la petite giflette, je sors directement sur le point noir du truc. Et je donne naturellement une solution. Tout de suite après. On rappelle la promesse de notre offre et on dit que, tout simplement, un truc super intéressant, super important, super simple et qui marche à chaque fois. On rappelle la promesse une fois, on a fait notre petit push and pull. On rappelle la promesse de notre offre et on dit que j'adorerais vous présenter le tout lors d'un appel des mots. Very simple. N'oubliez pas. Simple skills. Fancy fails. Pourquoi faire compliqué quand vous pouvez faire plus simple ? Ça, c'est pour ce qui est du lancement de votre prospection. Et là, vous êtes paré pour lancer votre machine. Quand vous lancez votre machine de prospection, il faut être à l'affût de n'importe quelle nouveauté tant sur le champ de votre client que dans le monde entier. Car tout est une bonne excuse pour entamer une conversation ou lancer un follow-up. Value first. Toujours ramener de la value. Toujours ramener de la value. Toujours ramener de la valeur. Hook, hook, then jab. Il n'y a pas de jab direct. Si vous voulez vraiment sortir du lot. Un point très important lors de votre prospection et lors du fait que vous commencez vraiment avec votre agence c'est le fait de garder une routine. L'importance d'une routine, je ne vous parle pas d'une routine matinale à la con du type méditation, douche froide, etc. Plutôt dans la prospection, je trouve que c'est le truc le plus important aujourd'hui. Toutes les personnes qui prospectent le matin, ils ont des résultats dans leur agence. Toutes les personnes qui ne prospectent pas et qui n'ont pas vraiment une routine de prospection quotidienne ne close pas. Very simple. Et toutes les personnes qui vont vous dire oui, non, j'ai contacté 300 personnes et je n'ai eu aucun retour. Man ! Man ! Impossible de contacter 300 personnes et ne pas closer. Ok ? En suivant les étapes que je partage avec toi. J'aime mieux pour toi. Tu ne peux pas contacter deux personnes et ne pas closer leur rendez-vous si tu respectes ce que j'ai partagé avec toi. Right ? Parce que tu as tant d'angle que limite pour ne pas traiter de con. C'est ce que la majorité des agences sont. Right ? Ils blâment l'autre sans se blâmer soit et sans s'auditer. Là, c'est un autre sujet. Right ? C'est que la prospection nécessite ou le déploiement ou n'importe quelle partie dans le business peu importe le business model que vous avez en ligne ça nécessite un audit continu sur soi. Personne n'est parfait. A commencer par vous. Je parle aussi par moi. Right ? Et le fait de s'auditer à chaque fois que ça ne marche pas fera que vous saurez sur quoi réinvestir. Si vous ne faites pas ça vous partez aveuglement sur un game de quantité et non pas de qualité vous ne réussirez jamais. Ok ? Ça c'est pour la partie routine prospection. Il y a une autre partie très importante puisqu'on est dans le SMM. Nous vivons dans un monde d'images. Ok ? Personne ne voudra travailler avec vous si vous ne prenez pas soin de vous. It's a fact. Si vous prenez soin de vous ok ? Ça envoie une image que vous prendrez soin de vos clients aussi. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet là parce que c'est un grand sujet. Ok ? Très 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 haut. Je reprendrai le scénario de j'ai appelé 300 personnes et je n'ai eu aucun retour. Chaque refus ou blocage notez ça doit absolument être en mode je stoppe ce que je fais. J'arrête ce que je fais et j'audite. Par exemple un loom a été envoyé à travers quoi ? À travers un email à un prospect. Le prospect a ouvert l'email mais il n'a pas cliqué sur le loom. La faute à qui ? La faute à l'agence. Bien sûr c'est toujours la faute de l'agence. Auditons cet exemple là. Le prospect clique sur l'email mais ne clique pas sur le loom. Ça veut dire tout simplement que le sujet de l'email il est intéressant c'est bien fait. Le corps de l'email c'est de la merde. Tu ne peux pas cliquer sur un email et ne pas cliquer sur le lien. Soit parce que je vois que c'est spammiste soit que je vois que c'est absolument pas compétent soit que je n'ai pas forcément le temps ce qui est minime cette partie là parce que la personne peut revoir le truc s'il y a un follow up mais derrière on est d'accord que c'est le corps de l'email ce qu'il y a écrit là-dedans qui a à revoir. Imaginons que la personne clique sur le loom mais elle ne regarde pas le loom même avec du follow up elle ne regarde même pas 30 secondes c'est que ces 30 premières secondes j'ai merdé. J'ai merdé. Qu'est-ce que j'ai dit dans ces 30 premières secondes ? Qu'est-ce qui ne va pas et que je n'ai pas suivi dans cette vidéo là que je suis en train de regarder ? Et en fait à chaque fois que vous analysez l'avant, pendant, après de n'importe quel process prospection, déploiement, communication avec votre client vous saurez exactement sur quoi investir pour devenir une meilleure personne pour avoir un résultat. Mais dire j'ai essayé mais ça n'a pas marché je trouve que c'est du gros foutage du gole parce que la majorité des entrepreneurs aujourd'hui à succès font ça. vous essayez d'appeler quelqu'un prenons un autre exemple vous essayez d'appeler quelqu'un vous arrivez à bypasser ou à faire du freestyle avec la secrétaire et vous arrivez à voir le décisionnaire au téléphone le téléphone il vous dit il vous donne votre temps il vous donne 3 minutes vous arrivez à pitcher votre offre et la personne elle vous pose deux questions grand max sur votre offre et après elle vous dit je ne suis pas intéressé concrètement vous avez merdé sur ces deux questions tout simplement c'est very simple si vous avez bégayé parce que c'est du cold calling si vous n'étiez pas sûr de proposer la bonne chose si vous avez appelé juste pour rappeler pour proposer une démo alors que la personne n'a absolument rien à voir avec ce que vous proposez s'il n'y a pas un match de feeling de connexion de besoin si vous n'avez pas fait juste par exemple assez de recherche sur les besoins de votre client concrètement ça ne va pas le faire code emailing ou code messaging que vous avez envoyé un message audio ou une vidéo directement en mode stories sur son téléphone ça ne va pas le faire donc mon conseil pour vous les amis ok auditez à chaque fois l'avant pendant après où est-ce que ça a bloqué si ça a bloqué quelque part ce n'est pas le moment de vous dire je dois changer de méthode de prospection je dois changer de niche je dois changer de business model je dois ouvrir une agence OnlyFans you know this is some kind of bullshit ok vous devez vous auditer sur le point où ça a bloqué le retravailler et le réessayer et ça va marcher point very simple maintenant ça c'est juste pour fermer cette parenthèse du refus et du blocage lors de votre prospection et éventuellement même closing un point très important vous avez closé et vous souhaitez scaler votre agence donc vous avez closé mazel tov les amis félicitations premier conseil que je vais vous donner c'est de jamais rentrer dans la zone de confort alors pourquoi je dis zone de confort parce que la majorité des personnes qui touchent de l'argent la première fois avec un client ça peut les motiver ok mais ça peut vachement 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 les faire oublier et les faire dévier de leur chemin capitaliste qu'ils ont entrepris le premier jour ok parce que 3000 euros par mois ça peut changer une vie pour des gens 4000 euros 6000 euros par mois ça peut changer une vie pour des gens ok je comprends maintenant il vous faut absolument 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 trouver le temps pour continuer à closer à tour de bras tout en chouchoutant vos clients au maximum et récoltez le maximum de témoignages vidéos c'est le seul moyen pour scaler ok vous allez récolter des témoignages vidéos que ce soit par screen ok genre screenshot la totale réfléchissez à une seule chose après vos 5 premiers clients closer pour scaler c'est de constituer une équipe car vous ne pouvez pas dépasser la barre des 70 000 euros tout seul impossible sauf si vous avez des positions de positionnement du type one man army et vous maîtrisez tout un volet de compétences sur un seul client et ce seul client vous donne 70 000 euros par mois je pense que vous pouvez vous dire non c'est impossible d'avoir 70 000 euros avec un seul client mais généralement c'est des contrats juste de 9 000 euros par mois ok ou de 8 000 euros par mois et tout le reste c'est des bases de commission ok donc 70 000 euros par mois c'est absolument rien en sachant qu'il y a des clients qui gagnent un demi million d'euros par mois ok et un demi million d'euros on va pas avoir 70 000 euros si c'est grâce à vous ok donc vous ne pouvez pas éventuellement dépasser le cap des 70 000 euros tout seul sans constituer une équipe surtout au niveau du déploiement peu importe le business model sauf si vous êtes sur un système de commission comme je l'ai dit au début right donc pensez naturellement à l'expatriation une fois que vous avez dépassé les 70 000 euros très important optimisez fiscalement vos revenus à ce moment là et là votre objectif il va être différent parce que vous allez penser à une seule chose comment gagner plus en qualité de vie tout simplement et une autre recommandation quand vous gagnez de la thune avec le SMMA ou avec n'importe quel autre business model c'est oublier le flash oublier le flashy le flashy lifestyle ça sert absolument à que dalle beaucoup d'entrepreneurs ont fait cette erreur là je pense que vous aussi vous ferez cette erreur là même si quelqu'un vous donne genre cette recommandation là parce que vous pouvez pas dire à quelqu'un ouais n'achète pas cette belle you know montre bagnole voiture sap ou whatever il doit passer par ça pour la learning curve il y a énormément de choses que nos parents nous ont dit de ne pas faire mais on les a fait mais je pense que ça nous a aussi donné énormément d'expérience maintenant libre choix à vous de suivre ce conseil ou pas pour résumer cette vidéo là le SMMA c'est vraiment le business le plus facile qui existe dans le monde entier vraiment je posterai d'autres vidéos qui vous aideront à closer des clients à tour de bras donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait sur youtube et gros pouce bleu pour sortir ces mêmes genres de vidéos long format ce qui vous explique étape par étape comment réussir à closer vos premiers clients et si vous souhaitez aujourd'hui vraiment que je vous accompagne et que vous closez minimum 5 à 12 clients ce mois-ci je ne vous parle pas d'ici 60 jours 90 jours ce mois-ci pour votre agence regardez juste ma case studies en bas dans la description c'était tout par rapport à cette vidéo et d'ici là les amis bon hassan salut c'est tout par rapport